Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'invention de un foudreur américain nommé Thies Giravis qui a créé ou plutôt amélioré une Pelliquiès 1490 pour en faire une sorte de station de travail mobile. Allons-y. Alors voilà l'engin, comme je vous l'ai dit c'est une Pelliquiès 1490, j'ai rien inventé, c'est Thies Giravis qui a tout fait à ma place, mais j'ai repris son idée et je l'ai amélioré. Donc on a donc la Pelliquiès, on ouvre et à l'intérieur on a un Macbook Pro qu'on ouvre directement dans la valise. Voilà, on le positionne bien comme il faut. Voilà. Donc alors son idée c'est de se créer une station de travail directement en ouvrant la valise. Donc j'ai repris son idée, c'est un Macbook Pro relié en fait à un lecteur de cartes et là où je l'ai amélioré c'est que vu que moi en fait je fais des photographies en direct, donc je l'ai amélioré et je lui ai mis tout simplement un port USB ici qui est en fait relié également à l'ordinateur, qui va me permettre en fait de connecter mon appareil ici tout simplement. Donc je branche et ici donc sur l'USB je vais venir brancher donc mon Canon. Donc voilà. Alors l'idée c'est que tout est relié à l'ordinateur et de la façon la plus propre possible. Donc le lecteur de cartes, on n'a pas besoin d'aller chercher les fils et tout ça parce qu'il est déjà branché. Donc tout se passe derrière, donc l'habitacle qui est derrière en fait et ça vient ici se relier sous les mousses. Pareil en fait pour l'USB que j'ai relié ici, le problème donc de la manette de ce monsieur c'est que justement il n'offrait en fait que le lecteur de cartes branché directement à l'ordinateur. Sauf que sur ce type de MacBook Pro, il n'y a que deux ports USB qui se trouvent ici et ici. La contrainte donc c'est que ce port USB ici est condamné, on ne peut pas l'utiliser du fait qu'il est trop près donc de la paroi. Et donc du coup ça me faisait un peu chier en fait de n'avoir qu'un port USB utilisé. Donc voilà, donc je vais tout simplement améliorer en installant un hub USB sur la mallette. Alors ce qui est bien avec cette mallette, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait sous l'ordinateur, il y a des compartiments et c'est ça qui est vraiment bien. Parce que sous les compartiments, il y a donc ici un disque dur qui est branché à l'ordinateur directement et il y a un deuxième compartiment dans lequel on va pouvoir ranger ce qu'on veut ou bien mettre un deuxième disque dur. Voilà. Alors si on regarde plus en détail donc ce que j'ai fait à la mallette, donc de base en fait, il y a donc des compact flash ici. Donc le lecteur de cartes qui se trouve ici en fait et qui est relié donc derrière l'habitacle comme je vous l'ai dit et qui sortent les câbles ici. Ces câbles passent sous la couche de silicone en fait et sont reliés en fait, je vais vous montrer plus tard en fait, sous l'ordinateur. Ensuite l'amélioration en fait que j'ai fait, c'est que ici il n'y a qu'à soulever la mousse et j'ai installé un hub usb. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc en fait j'ai le lecteur de cartes qui est branché ici. J'ai mon port usb donc qui est déporté, si on regarde, il est déporté ici pour une plus grande facilité d'accès. Et donc ce hub usb donc que j'ai moulé donc dans l'habitacle de la mallette est relié ici à l'ordinateur tout simplement. Donc le câble firewire que vous voyez ici c'est tout simplement donc le disque dur qui se trouve sous l'ordinateur en dessous donc. Et donc voilà. Hop là. Tout simplement pour avoir accès justement aux ports donc de... aux ports usb qui sont reliés donc sur l'ordinateur. Donc là, bien sûr, j'ai retiré l'ordinateur. Je ne sais pas si vous avez marqué. Donc pour avoir accès justement et pour pouvoir brancher donc mon port usb et mon port firewire, il faut tout simplement faire une encoche. Donc dans la structure de la mallette. Donc tout simplement découper ici. Donc excusez-moi. Découper ici donc une encoche pour pouvoir brancher justement les ports ici. Ensuite, j'ai amélioré parce que ici, j'ai également fait une encoche. Donc sur le côté gauche de la mallette. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc cet encoche va permettre en fait de brancher tout simplement l'alimentation de l'ordinateur sans pour autant le sortir de la mallette. Voilà. C'est tout simplement dans l'esprit toujours que l'ordinateur il reste dans la mallette et il ne bouge plus quoi. Ensuite, en ce qui concerne donc les branchements. Donc à la base, la mallette est livrée avec deux mousses comme ça. Donc une ici et une ici. Donc j'ai retiré la mousse ici. J'ai branché donc mon disque dur. Je l'ai placé ici. Sauf que pour le relier, donc comme vous voyez, le câble du disque dur ici se retrouve donc ici. Donc je retire cette mousse là pour que vous voyez plus clair. C'est pas compliqué. Il faut tout simplement faire un trou en fait ici dans la structure également de la mallette pour pouvoir faire passer le câble du disque dur. Hop là. Pour pouvoir faire passer le câble du disque dur et l'amener en fait ici. Donc pour l'amener ici, il faut également donc faire une encoche ici, de ce côté là de la mallette, qui va permettre de faire passer le câble. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai branché donc un hub USB donc qui se trouve ici. Donc voilà. Donc le hub USB donc qui est parfaitement intégré donc dans la structure de la mallette. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est propre. Il est relié comme vous pouvez le voir donc il faut également percer donc la structure de la mallette pour pouvoir l'intégrer ici. Donc il est branché tout simplement avec une rallonge USB comme vous pouvez l'avoir ici. Et qui passe donc dans le même trou que le câble du disque dur et qui se retrouve donc ici. Voilà. En ce qui concerne donc le lecteur de cartes qui se trouve ici et qui lui est relié ici au câble, au hub USB plus le port USB qui est déporté ici, qui passe derrière l'habitacle en fait et qui se retrouve ici. Il est également branché au hub USB qui est ici. Voilà. Et donc pour le faire passer, ça passe tout simplement sous le silicone comme vous pouvez le voir. Et en fait, ici il y a une rainure donc c'est pas du silicone plein. En fait, il y a une rainure donc les deux câbles passent en dessous. Et en fait, ils se retrouvent dans le même trou ici mais vous ne les voyez pas. Donc en fait, de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc si je retire cette bouche là, vous avez les quatre câbles en fait qui arrivent ici. Voilà. Donc il y a les deux câbles qui vont au hub USB et là vous avez les deux câbles qui vont sur l'ordinateur. Voilà. Quelle autre amélioration il y a eu ? Ben c'est tout en fait. La principale amélioration c'est tout simplement l'intégration donc du hub USB afin de, plutôt que de perdre, d'utiliser qu'un seul port USB donc de l'ordinateur, j'en utilise, je vais pouvoir en utiliser quatre. Alors c'est un hub USB qui n'est pas alimenté. Donc dans tous les cas, on ne pourra pas brancher dix mille trucs dessus. Mais ça peut dépanner si jamais il y a besoin d'imprimer quelque chose rapidement ou s'il y a besoin tout simplement de brancher une clé USB par exemple pour donner des fichiers à un client etc. Donc voilà. Donc quand on range et quand on fait quelque chose de plus propre, on met la mousse. Et là, c'est niqué. Là, j'ai remis cette mousse là, c'est uniquement par souci d'esthétisme. Parce que je ne voulais pas voir tous les câbles. Voilà. Donc alors, au final, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette ? Il y a un MacBook Pro, un disque dur Firewire, toutes les cartes compact flash qu'on peut utiliser en shoot par exemple. Mais bon, c'est vrai qu'on utilise plus souvent, donc comme je vous l'ai dit, la photographie en direct, donc je ne l'utilise pas beaucoup. Donc on a le lecteur de cartes au cas où. Parce que si jamais on a à travailler avec des clients, je ne sais pas, ça peut servir. Donc le lecteur de cartes. Donc universel, il faut prendre toutes les cartes. Mais bon, en général, on n'a besoin que de la compact flash. On a donc ce port USB ici. On a donc le câble qui va relier l'appareil photo au port USB ici. Donc bien sûr, là, ça fait un peu court comme câble. C'est un peu court. Donc on a une big rallonge USB. Donc 5 mètres au cas où justement l'appareil photo est très loin. Ou pas spécialement très loin. Mais bon, ça permet d'avoir une plus grande flexibilité, on va dire. pour ne pas avoir l'appareil collé justement à l'ordinateur. Donc 5 mètres de câble USB. Le câble USB qui relie donc l'ordinateur à l'appareil photo. On a donc le chargeur du MacBook Pro. Et puis, c'est tout ! Voilà, tout simplement. Son but, ce n'est pas de transporter des trucs. Son but, c'est vraiment de pouvoir travailler dès qu'on ouvre la valise. Tout simplement. Voilà. Et au niveau rangement aussi, après le shoot, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. J'espère que ça vous aidera beaucoup. Et voilà ! Allez, ciao !